Priorité au direct après ce tremblement de terre d'ampleur considérable survenu il y a maintenant une heure et demie dans le nord-est du Japon. D'abord cette explosion qui a frappé le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima. Voici l'image de la première vague sur la côte nord-est près de Sendai, une vague estimée à 10 mètres et qui a, vous voyez, totalement ravagé la zone emportant sur son passage les maisons, les voitures, les usines qui a dévasté également l'aéroport de Sendai totalement inondé. 15h36, heure de Tokyo, ce qui était tant redouté se produit finalement. Une explosion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fukushima. Le bâtiment abritant le réacteur numéro 1 s'effondre, un inquiétant nuège gris se profile au-dessus du site. Les premières analyses ont de quoi inquiéter. Ce matin dans la salle de contrôle du réacteur numéro 1, le niveau de radioactivité était 1000 fois supérieur à la normale. La radioactivité perçue à l'extérieur en une heure atteignait la limite à ne pas dépasser pour un être humain par an sous peine de grave danger pour la santé. Bien sûr que nous restons inquiets pour la situation au Japon. Dans la région dans laquelle a eu lieu cet accident, il y a 11 réacteurs nucléaires. Il y en a même, celui qui est atteint, c'est l'un des 25 les plus puissants au monde. La réalité c'est qu'il y a 300 000 personnes qui viennent d'être évacuées et on ne connaît toujours pas l'ampleur de la contamination radioactive. La zone reste interdite. Trop de radiation pour y vivre.